Bonjour les chimistes, bonjour les étudiants. Dans cette vidéo, je corrige un exercice de révision de SUP sur la synthèse du tamiflu. On va voir que ça reprend un certain nombre de réactions du programme de première année. N'oubliez pas, si vous voulez voir les prochains exercices ou extraits de cours qui sortent sur la chaîne, activez la petite cloche de notification et bien évidemment, si ce contenu vous aide, pensez à mettre un petit pouce sous la vidéo. Allez, c'est parti ! Dans la première question, on vous demande de rappeler la définition d'une molécule chirale. Une molécule chirale, c'est une molécule qui est non superposable à son image spéculaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'image spéculaire, c'est simplement l'image dans un miroir-plan. Ensuite, on vous demande d'expliquer la signification du signe plus. Donc en fait, le signe plus signifie d'extrogir et le signe moins signifie l'évogir. Donc c'est lié à l'expérience de mesure du pouvoir rotatoire. Ça signifie simplement que la substance possède un pouvoir rotatoire que je note alpha positif. Autrement dit, du point de vue de celui qui mesure le pouvoir rotatoire avec un polarimètre, ça veut dire que le plan de polarisation est dévié, enfin tourne vers la droite. Et une substance l'évogir aura un pouvoir rotatoire négatif, ça veut dire que du point de vue de l'observateur, le plan de polarisation tourne vers la gauche. Attention, il n'y a pas de rayon lumineux dévié dans une expérience de polarimétrie. On entend souvent cette énormité, mais faites très attention à ça. Le composé 1 est-il chiral ? Donc pour ça, je vais représenter le composé 1, ainsi que son image dans un miroir plan. Donc imaginons que j'ai un miroir ici qui couperait l'écran en deux. Eh bien, ce qu'il faut voir quand vous représentez l'image, c'est que par exemple, le OH ici qui est devant l'écran, il va rester devant l'écran de l'autre côté. Celui qui est derrière va rester derrière. Donc là, je représente l'image. Et je note cette image imprime. Il se trouve qu'on peut essayer dans tous les sens. Si je veux retourner cette molécule comme une crêpe pour essayer de la superposer à celle-ci, on voit bien que ça n'a pas marché parce que le OH qui est ici devant va passer derrière. Donc il ne se superpose pas. Même chose pour les deux groupements OH qui sont ici. Donc là, on a deux molécules non superposables. Donc là, il s'agit d'un couple d'énantiomères. Et donc dans ce cas, la molécule 1 est bien chirale. J'aurais dû le dire avant d'ailleurs. 1 est chirale. Donc elle possède un énantiomère. Déterminer les descripteurs stérochimiques associés à cette molécule. Donc là, il s'agit de la configuration des atomes de carbone. Donc je ne vais pas le refaire en détail. Je vous laisse revoir s'il y a des problèmes avec ça. Donc pour ce carbone asymétrique, on a une configuration R. Ensuite, pour celui-ci qui est juste à côté, on a une configuration S. Parce qu'effectivement, le carbone qui est à gauche est prioritaire devant celui qui est à droite en raison de la double liaison. Ici, je vous rappelle que quand on va considérer cette double liaison, on considère deux liaisons simples avec un carbone. Ça, c'est des choses que vous avez vu en première année. Et puis pour celui qui est ici, on va avoir une configuration R. Voilà, évidemment, toutes les configurations sont inversées dans la molécule de l'autre côté. Donc on aura S, R, S ici. Alors rappelez-vous quand même que, là je le fais rapidement, mais vous devez justifier sur un écrit en DS par exemple, bien justifier la configuration des carbones asymétriques. Donc vous devez présenter une arborescence. Allez, maintenant on passe à la question 2. Donc dans la question 2, on vous demande de nommer les fonctions présentes dans la molécule 2. Donc je vais représenter la molécule 2. Alors tout en haut, on a ici un carbonyl, double liaison CO, avec un groupement étoxie porté par le carbone. Donc ça, c'est un groupement ester. Ici, sur le cycle, on observe la présence d'un groupement ALSEN, une double liaison CC. À ce niveau-là, on a un groupement hydroxyle, donc une fonction alcool. Et si on regarde la sursis, on voit que c'est un alcool secondaire. Et enfin, on voit que le groupe fonctionnel formé ici, avec un carbone fonctionnel qui semble lié en quelque sorte à deux hétéroxydes, mais du coup, ce n'est pas ça. Il s'agit d'un acétal. Ici, on peut même dire un cétal, puisque ça a été formé à partir d'une cétone. Ensuite, pour transformer le composé 1 en composé 2, on voit qu'il s'agit d'une réaction d'acétalisation. Donc 1 donne 2. C'est une acétalisation. Donc les réactifs, si on regarde bien, en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est l'acétone qui permet d'amener ce squelette-là. Donc une cétone à 5 atomes de carbone, avec une fonction cétone ici au centre, puisque le carbone fonctionnel de l'acétale est ici. Donc là, on va avoir besoin de la pentane 3-on, comme ceci. Et ensuite, un catalyseur. Donc on peut proposer, par exemple, comme catalyseur, l'APTS. Donc je précise en quantité catalytique. Donc l'APTS, je vous rappelle que c'est l'acide paratoluène sulfonique. Je le représente juste au-dessus. Cet acide, il présente l'avantage, en fait, d'être soluble en phase organique, donc de ne pas introduire d'eau dans le milieu réactionnel, puisque ce qu'on ne veut pas pendant une acétalisation, parce que si on introduit de l'eau, ça déplace l'équilibre dans le sens indirect. Et c'est un acide fort organique, donc soluble en solvant orga. Ensuite, en général, on va chauffer pour une acétalisation. Donc le delta signifie chauffage. Et après, selon le solvant que vous avez, si on a un solvant, par exemple, comme le toluène, qui est non miscible à l'eau et moins dense que l'eau, on peut utiliser un tube décanteur de Dean Stark pour déplacer l'équilibre. La troisième question, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction. Donc là, on voit clairement que la réaction considérée ne concerne que la fonction alcool secondaire du composé 2. Donc je vais le modéliser 2 par ROH. Et on le fait réagir avec le chlorure de mésityl. Donc CH3S, deux doublésons O et un chlore ici. D'accord ? En présence d'une base. Ici, la pyridine. Alors juste pour se remettre en tête les rôles de chacun de ces réactifs. Donc comme on l'a dit, la pyridine joue le rôle de base. Donc ça veut dire que son seul but dans la vie, ça va être de capter un proton. Ensuite, dans cette réaction, l'alcool va jouer le rôle de nucléophile. Donc l'oxygène de l'alcool. Et puis, dans le chlorure de mésityl, en fait, c'est le soufre qui joue le rôle d'électrophile. Et le chlore qui jouera le rôle de groupe partant. Donc ici, on a l'électrophile. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement au niveau du bilan ? L'oxygène va venir se placer à la place du chlore. Alors, si on n'avait pas de pyridine, l'ion chlorure éjectée risquerait de capter le proton et donc de créer de l'acide chlorhydrique. Mais en présence d'une base, c'est la base, la pyridine qui est plus forte que l'ion chlorure, qui va capter le proton. Donc si je veux écrire le bilan, et après je vous écrirai le mécanisme même s'il n'était pas demandé. On va avoir cette molécule-là. Donc là, en fait, on a formé, en termes de fonction, ça c'est un estère sulfonique. L'intérêt de l'estère sulfonique, c'est qu'en fait, on a formé un très bon groupe partant ici. Je vais signifier très bon GP pour groupe partant. Et puis, à côté de ça, du coup, la pyridine aura capté le proton, donc ça nous fait un ion pyridinium, plus un ion chlorure. Voilà. Alors, il faut justifier, quel est le rôle de cette étape ? C'est d'activer l'électrophilie, donc c'est vraiment une activation électrophile. Mais pour le justifier complètement, la réponse attendue, c'est bien d'expliquer que le mésilat est un très bon groupe partant. Donc pour ça, il faut voir la stabilisation de la charge moins dans le groupement une fois partie. Donc en fait, on va représenter le groupe partant. Donc une fois partie, ça vous donne ça, ça vous donne l'anion mésilat. Et il se trouve que si vous regardez bien, on voit qu'on peut écrire trois formules mésomères pour stabiliser la charge négative. Voilà, donc ça, je l'accélère un petit peu. Vous pouvez évidemment faire le sur votre copie, ça fait partie de la réponse attendue. Et voilà, donc c'est ce schéma qui montre la délocalisation de la charge moins sur trois atomes d'oxygène qui montre que c'est un bon groupe partant. Donc pensez, c'est une question très classique, donc il faut penser à le dire. Allez, tant qu'on y est, je vous donne le mécanisme. Alors, il n'est pas au programme de première année. Tout ce que je veux que vous reteniez, en fait, c'est que quand on a un atome ici engagé dans une double liaison, il est interdit de faire de l'ASN. Ça veut dire que le doublet de l'oxygène, il ne pourra pas venir à la fois s'additionner sur le soufre et faire partir le chlore en même temps. On va faire un mécanisme qui est au programme de deuxième année, mais qu'on peut déjà un petit peu expliquer maintenant. Un mécanisme d'addition-élimination, ça veut dire qu'il va y avoir une addition ici, comme sur un carbonine classique, et dans un second temps, l'élimination du chlore. La pyridine, il y a une question importante qui se pose. Est-ce qu'elle va déprotoner le H dès le début ou après la réaction ? Il se trouve qu'on va faire un petit rappel sur les pKa, parce que ça c'est important, c'est une erreur qui revient beaucoup. Si je place sur un axe les couples qui m'intéressent, donc sur une échelle de pH, je vais avoir ici le couple de la pyridine avec pyrh+, qui est l'acide conjugué, et pyr qui serait la pyridine. On a un pKa aux alentours de 7. Pour le couple alcool-alcoolat, vous savez que le pKa, comme ordre de grandeur, il est à 17. Donc ça veut dire que j'ai l'alcool de ce côté-là et l'alcoolat de ce côté-là. Donc vous voyez, grâce à mon schéma, que la pyridine et l'alcool ont des domaines de stabilité, de prédominance joint, donc ils n'ont aucune raison de réagir spontanément. Donc la pyridine en début de réaction ne peut pas déprotoner l'alcool, on aura une constante d'équilibre de l'ordre de 10 puissance, le delta pKa, donc 10 puissance moins 10. Ça fait 1 sur 10 milliards, donc on laisse tomber. En revanche, vous allez voir, si on prend le couple avec l'alcool protoné, donc c'est-à-dire ROH de plus ROH, on a un pKa qui est de l'ordre de moins 2. Donc on voit qu'en revanche, la pyridine pourrait réagir sans problème avec un alcool protoné. Vous allez voir où je veux en venir. Commençons à écrire le mécanisme de la réaction. Donc au tout début, on l'a dit, la pyridine n'est pas assez basique pour déprotoner l'alcool, donc on va commencer directement par l'addition nucléophile. Donc ça veut dire que première étape, c'est un chlore. L'oxygène vient se lier au soufre par une addition nucléophile. Ce qui va conduire à... Hop, et il y a un CH3 ici. Là, il me reste un proton à ce composé-là. Ensuite, on peut enchaîner directement avec la réaction d'élimination de l'ion chlorure. Donc là, j'enlève le cl- ici, je mets moins cl-. Donc ça, c'est une élimination. Et je me retrouve, vous voyez, avec quasiment le produit souhaité, sauf que l'oxygène de l'alcool est encore porteur d'un proton, donc très acide. Et c'est pourquoi, dans la dernière étape, on fait intervenir la pyridine. Alors, je la modélise par B avec un doublet. Il s'agit du doublet de l'azote, c'est pour simplifier. Et donc là, on va faire une réaction acido-basique. Ce qui fait qu'on va avoir, d'un côté, l'estère sulfonique. Et de l'autre, BH+, qui représente l'ion pyridine. Voilà pour cette réaction. Alors, en toute rigueur, j'ai sauté une étape, c'est-à-dire qu'on peut représenter une première étape d'activation électrophile même de ce composé. On le verra ça dans le programme de deuxième année, quand on fera l'éclorure d'acide, à savoir que la pyridine peut d'abord venir faire une addition-élimination, mais bon, j'en parle pas pour le moment. Ce mécanisme-là est tout à fait acceptable, et puis on détaillera un petit peu plus en cours d'année. Alors, on va s'attaquer maintenant à la dernière question, donc la question 4. Pour commencer, on vous demande la formule de Lewis de Lyon, azoture, N3-, en sachant bien évidemment que c'est une molécule acyclique. Donc N3-, si on compte les électrons de valence, chaque atome d'azote en a 5, donc ça fait 3 fois 5, plus la charge moins, ça nous fait 16 électrons de valence. C'est-à-dire 8 doublets. Donc évidemment, je vais positionner un azote au milieu et deux azotes aux extrémités. Rappelez-vous que la règle absolue qu'il faut respecter, à plus forte raison que des atomes d'azote, c'est de donner l'octet à tout le monde. Donc si je veux que chacun ait 8 électrons, normalement, il n'y a pas 30 000 possibilités. Et je me retrouve avec ça. Et du coup, forcément, j'ai 3 charges. Attention, parfois, vous avez peur de mettre trop de charges sur une molécule, c'est compréhensible, parce qu'une des règles, c'est de minimiser le nombre de charges formelles et maximiser le nombre de liaisons covalentes. Toutefois, n'oubliez pas que l'octet passe avant. Donc avant tout, donnez l'octet à tous les atomes, si vous le pouvez, et ensuite, seulement si on le peut, on minimise les charges. Donc voilà la formule de l'ion azoture. On devine donc que l'azote qui se trouve à l'extrémité, soit celui-là, soit celui-là, sont des sites nucléophiles. Ce qui nous amène à la dernière partie de la question. Donc là, on nous demande, sachant que la vitesse de formation de 5 est proportionnelle à la concentration en azoture, de représenter le mécanisme. Alors, juste le composé 5, je vais donner sa représentation simplifiée, mais le composé 5, ça va être R1, R2 ici, avec le groupement OMS, qui est un bon groupe partant, donc c'est le groupement Mésilat, ça vient de l'estère subphonique. En face, on a notre anion N3-, qui se situe comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire soit une ESN1, soit une ESN2. Donc je rappelle que si on a une ESN1, la loi de vitesse, ça va être une constante de vitesse de la SN1, fois la concentration ici en ROMS, c'est-à-dire en estère sulfonique. Si on a une ESN2, la vitesse, ça va être la constante de vitesse de la SN2, fois la concentration en estère sulfonique, fois la concentration en nucléophile, donc ici N3-, donc on voit que forcément la SN1 ne correspond pas à ce qu'on nous dit dans l'énoncé. La SN2, elle correspond bien, on a un ordre de 1 par rapport à chaque réactif, donc on va privilégier un mécanisme SN2 qui s'écrit en une seule étape avec inversion de configuration, et donc le produit obtenu va être le suivant. Voilà, on n'oublie rien, on n'oublie pas les charges, on n'oublie pas non plus de représenter le groupe partant. Et en plus, si vous regardez bien l'énoncé, on a la bonne configuration pour l'étape finale, parce qu'on voit qu'après, dans le tamiflu, on a un groupement NH2, donc en fait, on va faire une réduction du groupement à zotur, et on a bien la bonne configuration. Donc le choix SN2 semble vraiment le plus logique ici. Et voilà, c'est un exercice finalement assez court, mais qui permet de revoir pas mal de choses, puisqu'on revoit les notions de protection, d'activation, un petit peu comment s'est mis en place. Et vous avez vu, on doit utiliser subtilement les notions de pK si on souhaite écrire un mécanisme, donc j'espère que ça vous aura bien aidé à réviser. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires, je réponds le plus rapidement possible. Voilà, et dans la foulée, je vais enregistrer un deuxième exercice. Et voilà les chimistes, je termine en vous mettant sur cette page quelques liens vers d'autres vidéos pour vous entraîner. N'oubliez pas la chimie organique, il faut la bosser régulièrement pour que ça rentre. Sinon, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne principale Blablaro au labo et encore d'autres contenus sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou encore mon site internet qui regroupe tout ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée. A très bientôt.